l'éternel l'internet l'homme l'éternel a envoyé un éclaireur pour guider pour éclairer le monde mais on l'avait mal reçu lequel est internet qui est un don de dieu pape françois a déclaré l'internet est un cadeau que dieu a donné à l'homme c'était comme il a envoyé son unique fils pour nous sauver et on l'avait eu humilié on l'avait eu maltraité sur cette éter les êtres humains ont un problème avec la lumière ils veulent vivre toujours dans les ténèbres autrement on peut dire que les hommes n'ont pas assez de compréhension pour comprendre la lumière semble-t-il que les hommes fonctionnent mieux dans les ténèbres que dans la lumière une question qui n'est pas facile pour moi de répondre ils sont une source de déception pour le bien paraît-il quand on fait le bien aux hommes leur compréhension leur cerveau reçoit l'image sous forme du mal parce que le cerveau qui donne du sens à l'image que voit l'homme la façon que l'homme traite le bien ou la lumière on peut finalement diagnostiquer que l'homme a un problème cervical leur n'a rien à voir avec le problème de l'homme parce qu'il est un organe sensorial du corps qui reçoit 80% des informations extérieures il sait uniquement à voir il n'interprète pas les images qu'il voit ce dernier est le travail du cerveau le cerveau de l'homme s'attache mieux avec le mal que le bien mais nous n'avons pas espéré de vie dans le monde que nous vivons à présent lequel l'internet le rend sans frontières ni barrières les hommes n'ont pas cru que l'éternel allait envoyer son son unique fils pour leur sauver ils n'ont pas eu de connaissances de compréhension pour révéler que jésus-christ était venu sur la terre pour les sauver de cette même conjoncture les hommes ne peuvent pas comprendre si l'éternel les dotent l'internet pour s'éduquer pour diminuer la proportion de son ignorance et comme une souche de lumière malheureusement les hommes utilisent la lumière comme une souche des ténèbres et le bien comme un instrument pour évoluer le mal la manière que les hommes avaient récit jésus-christ sur la terre était une horreur et à l'ampleur de la plus grande déception les aïe 53 verset 7 enseigne jésus-christ a été maltraité et opprimé il n'y a pris ouvert la bouche semblable à un agneau qui mène à la boucherie à une brébille muette devant ceux qui l'attendent il n'a plus ouvert la bouche jésus-christ a eu pas ça a eu un passage misérable sur la terre on l'avait traité comme un criminel et pourtant il est venu il venait pour faire le bien pour acheter les hommes de leur péché l'éternel nous avons envoyé encore l'internet pour pour que nous puissions bien informer bien éduquer pour éparpiller l'évangile à travers le monde pour enrichir notre reconnaissance mais beaucoup de personnes l'utilisent à mauvaise et siens la réception que ces personnes dans l'internet est humoristique l'internet apporte un nouvel ordre mondial l'éternel a envoyé pour qu'il puisse changer le monde l'éternel est un corps est comme un sauveur que l'éternel a envoyé dans le monde mais la façon que les hommes l'utilisent c'était comme on l'avait sacrifié sur une croix par exemple on expose des images ou à un contenu inapproprié la sollicitation la sollicitation de la part de des prédateurs sexuels via des salons de chats via d'autres forums de médias sociaux et par e-mail l'abus d'infantile inclut la vente des enfants à la prostitution et à la pornographie infantile circule librement sur l'internet et cela mettre les enfants et les jeunes à une grande proportion des risques lorsqu'ils utilisent un ordinateur et ces risques peuvent avoir de lourdes conséquences l'internet est un instrument de communication très important pour les adultes comme pour les enfants les enfants et les adultes peuvent utiliser l'internet pour apprendre pour communiquer exprimer des idées partager des informations et des expériences interagir socialement avec des amis jouer et s'amuser avec de l'internet nous vivons dans un monde historiquement sans précédent dans les milliers d'inventions l'internet est considéré comme un moyen le plus sûr pour promouvoir l'insertion et la participation de toutes les classes sociales on peut dire que l'internet rassemble tous les enfants de dieu au dessus d'un parapli il transforme le monde comme une poigne de main l'internet a mobilisé tous ses enfants vers l'attente d'un objectif commun l'internet est un puissant instrument pour évangéliser le monde il nous offre la possibilité de communiquer de rencontrer nos soeurs et frères à travers le monde avec internet chacun de nous devient un citoyen du monde tous les ports ou les frontières s'ouvrent avec cette technologie l'internet permet à l'homme d'acquérir une nouvelle façon de percevoir le monde si l'homme s'utilise internet à bon escient il pourrait l'aider à connaître une multitude de bonnes choses mais les hommes doivent apprendre à écouter à apprendre ils doivent prendre conscience d'eux-mêmes je ne veux point juger mais je conseille que l'internet est un instrument éducatif la façon qu'une personne il utilise c'est le résultat qu'il va trouver l'éternel ne va pas indiquer à personne comment il doit utiliser l'internet il ne veut pas s'imposer sur l'homme dans toutes les choses il y a le bien et le mal comme on peut utiliser l'éternet pour faire le bien il est possible de l'utiliser aussi pour faire le mal l'homme est libre-habitre Dieu n'a pas voulu que l'homme demeure son esclave et c'était dans cette conjoncture qu'il a procuré ce cadeau à l'homme lequel libre-habitre saint augustin disait la volonté libre sans laquelle personne ne peut bien vivre tu dois reconnaître et quel est un bien et quel est un don de Dieu il faut condamner ceux qui mesurent à ce bien plutôt que de dire de celui qu'il a qui l'a donné qu'il n'aurait pas dû de lui qu'il n'aurait pas dû de lui donner l'homme est libre d'utiliser l'internet à libre habite de la de la volonté mais il doit prendre la responsabilité de son action si un pasteur un évangéliste un politicien en d'autres termes quiconque qui utilise internet ce cadeau que dieu donne à l'homme à mauvais et siens il va payer la conséquence à l'internet la jeunesse et les adultes se trouvent en face de monde rempli de terribles fausses valeurs la mission de jésus-christ sur la terre était pour acheter l'homme pour lui sauver pourtant on l'a maltraité on l'a crucifié sur la croix parce que l'homme trouvait difficulté de connaître si jésus-christ était venu pour éclairer le monde l'arrivée de l'internet peut contribuer à améliorer notre qualité de vie sociale économique et culturelle cependant plusieurs utilisent à des mauvaises fin merci